Les forces naturelles qui se déchaînent dans l'immensité de l'univers nous laissent régulièrement bouche bée. Des collisions et des explosions gigantesques se produisent sans cesse dans l'espace, dont l'intensité diffère sensiblement de celle des spectacles qui se déroulent sur notre planète bleue. Récemment, des chercheurs spatiaux renommés ont même réussi à capturer sur caméra la plus puissante détonation connue à ce jour dans notre voisinage galactique, ce qui a déclenché l'explosion cosmique, à quoi elle ressemblait en détail et quels projets futurs permettront de mieux comprendre les effets de tels phénomènes, vous pouvez le découvrir dans la vidéo suivante. Vous voulez voir d'autres vidéos passionnantes sur les phénomènes les plus étonnants de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space pour rester à jour. N'hésitez pas à nous montrer à l'aide d'un pouce bleu que nous savons vous divertir avec nos vidéos. Voyons maintenant l'une des explosions galactiques les plus étonnantes de tous les temps. La détonation la plus puissante de l'espace Il y a quelques années, à plus d'un milliard d'années-lumière de la Terre, un spectacle époustouflant et d'une grande portée s'est déroulé, suscitant l'enthousiasme des scientifiques terrestres. Jamais auparavant, les astronomes n'avaient réussi à observer une détonation galactique aussi puissante. Ce phénomène naturel a prouvé une fois de plus à l'humanité que des forces immenses sont en réalité inhérentes aux événements de l'univers. L'origine de cet événement fascinant était en même temps le dernier chapitre de la vie d'une étoile. Alors que le corps céleste étincelant est finalement devenu une supernova et s'est transformée en un trou noir, cet événement hautement captivant a été accompagné d'une explosion massive de rayons gamma. Plus précisément, il s'agissait d'une combinaison de flashs de rayons X et de rayons gamma si intense qu'ils pouvaient même être observés depuis la Terre. Les experts du synchroton à électrons de Rambourg, qui ont fait cette observation unique, ont été profondément impressionnés par cette détonation cosmique. Avec l'aide du télescope spatial Fermi et du satellite de recherche Swift de la NASA, les chercheurs ont finalement réussi un grand coup. Les enregistrements de ces dispositifs techniques très complexes ont été à leur tour complétés par les informations fournies par le système stéroscopique à haute énergie. Il s'agit d'un réseau de télescopes Cherenkov, qui observe les rayons gamma cosmiques depuis 2002. Bien que l'origine de l'explosion se situe à 1 milliard d'années-lumière de notre planète, l'étoile se trouvait encore pratiquement dans l'arrière-cour de notre voisinage galactique. L'importance de l'observation dans la constellation de l'Erydanus dans le contexte scientifique global devient évidente lorsqu'on examine les détails étonnants de cet événement naturel. Il semble que la détonation possédait le rayonnement le plus énergétique de tous les sursauts gamma connus à ce jour. En même temps, elle a été accompagnée de la plus longue rémanence de rayons gamma connus à ce jour par les experts. La distance relativement courte entre l'explosion et la Terre a permis aux scientifiques d'obtenir une vue incomparablement détaillée des événements. En revanche, les sursauts gamma observés précédemment se situaient en moyenne à 20 milliards d'années-lumière de notre foyer terrestre. Une intensité inégalée. C'est en août 2019 que le sursaut sensationnel, baptisé GRB 190-829A, a été découvert pour la première fois. Si l'on suit les explications du chercheur Andrew Taylor, les scientifiques ont été aux premières loges pour assister à cet événement incroyable. Les experts ont pu observer l'intense rémanence de la détonation pendant plusieurs jours. Les énergies des rayons gamma émis, quant à elle, devaient éclipser sans effort tout ce qui a été connu à ce jour. Parallèlement, la constellation spatiale entre la Terre et la morse tellaire a permis aux experts d'analyser en détail le spectre de la rémanence cosmique. En fait, les scientifiques se sont intéressés à la distribution des énergies des photons dans une gamme d'énergie très élevée. Au cours des mesures, les chercheurs ont réussi à déterminer que le spectre était de 3,3 Télectron-Volt. En d'autres termes, cela signifie que les énergies photoniques correspondantes étaient un trillion de fois plus intenses que les photons de la lumière visible. Cette incroyable intensité est également due à la faible distance spatiale entre notre Terre et le point de départ de la détonation. Des explosions comparables dans des galaxies plus lointaines sont toujours dues au fait que les photons énergétiques éjectés entrent en collision avec la lumière de fond sur le chemin à travers l'espace et sont partiellement absorbés. Heureusement, ce n'était pas le cas du sursaut gamma GRB 190-829A, qui, soit dit en passant, n'était que le quatrième événement de ce type observé. Les trois détonations galactiques, qui avaient été détectées auparavant, étaient, comme nous l'avons mentionné, beaucoup plus éloignées de notre Terre. Ainsi, la rémanence des événements précédents n'a pu être examinée dans chaque cas que pendant quelques heures. En outre, ces phénomènes se sont accompagnés d'explosions d'énergie beaucoup plus faibles. Quels sont les mécanismes qui génèrent les composants de l'émission ? Selon le consensus des experts, les détonations de ce type comptent parmi les explosions les plus intenses de tout l'univers. Lorsqu'une étoile en rotation rapide atteint le dernier chapitre de sa vie, une onde de choc extrême est finalement générée, alimentée par une partie de l'énergie gravitationnelle libérée. L'onde de pression correspondante peut à son tour être détectée par nos instruments de mesure terrestres sous la forme d'un sursaut gamma. Ce processus impressionnant peut être divisé en deux phases différentes. Alors que la première phase, qui se produit rapidement, ne dure parfois que quelques secondes ou minutes, la phase de rémanence, au cours de laquelle l'événement s'estompe doucement, prend beaucoup plus de temps. Dans le cas du dernier sursaut gamma, les chercheurs ont toutefois découvert un détail remarquable qui incite les experts à considérer les détonations de ce type sous un jour totalement nouveau. Selon eux, les théories antérieures supposaient encore que les deux composants éjectés au cours de l'explosion étaient produits par des processus distincts et indépendants. Cependant, les parallèles frappant entre les émissions de rayons X et de rayons gamma enregistrés ébranlent désormais cette théorie établie. Même si la thèse des passées reposait sur la création des rayons gamma par un mécanisme unique, il semblait encore peu probable que même les détonations les plus intenses dans l'espace puissent accélérer suffisamment les électrons pour provoquer directement l'éclatement des rayons gamma. Ceci est dû à l'équilibre naturel de l'accélération et du refroidissement des particules dans un scénario donné, tel que celui d'un accélérateur de particules. Une découverte importante L'analyse approfondie de la rémanence de GRB 190 829A, qui a duré environ trois jours, a permis de constater que les deux composantes de l'émission, à savoir les rayons gamma et les rayons X, s'éteignaient pratiquement simultanément. Le spectre du rayonnement gamma mesuré a également montré des similitudes frappantes avec la tendance d'évolution du spectre des rayons X. Prises dans leur ensemble, les données enregistrées indiquent clairement que, contrairement à une croyance répandue auparavant, les deux émissions n'ont pas été créées par deux mécanismes distincts, mais en fait, par un seul et même mécanisme. En effet, un scénario dans lequel les rayons X et les rayons gamma seraient produits simultanément par coïncidence à partir de deux origines différentes et se désintégreraient ensuite à l'unisson serait extrêmement improbable. Toutefois, pour étayer davantage les informations recueillies, d'autres résultats de mesures de nature comparables sont nécessaires. Stéphane Wagner, porte-parole du High Energy Stéroscopic System, a déclaré que les espoirs concernant cette question reposent sur les instruments de mesure des générations suivantes. Selon lui, les instruments plus complexes de l'avenir devraient apporter la preuve définitive que les sursauts des rayons gamma et X ont une origine commune. Et cela pourrait effectivement réussir dans un avenir proche. A l'heure actuelle, les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour achever le télescope Tcherenkov-Array au Chili. Projet futur pour l'étude des sources de rayons gamma Le télescope Tcherenkov-Array, ou CTA en abrégé, est un projet à grande échelle qui vise à élargir considérablement nos connaissances en matière d'astronomie gamma. A cette fin, la construction de dix télescopes Tcherenkov de pointe est envisagée. qui seront disposées en deux grilles extensibles. A l'avenir, les flashes Tcherenkov dans l'atmosphère terrestre seront étudiées plus en détail afin d'obtenir des informations importantes sur les sources galactiques de rayons gamma. Les flashes Tcherenkov sont des pluies de particules déclenchées par des rayons cosmiques et ne durent qu'un milliardième de seconde. Les deux grilles du télescope observeront des régions différentes. Alors que la première grille dans l'hémisphère nord étudiera les objets extra-galactiques, la seconde, dans l'hémisphère sud, se concentrera sur les sources potentielles de rayons gamma dans notre propre voie lactée. En termes de plage de mesure, les télescopes Tcherenkov du CAS devraient surpasser de manière significative leurs homologues vieillissants. L'ambitieux projet, qui implique plusieurs agences internationales, est en phase préliminaire depuis 11 ans déjà. Après l'achèvement réussi de la phase de planification à l'été 2014, la phase de prototypage a maintenant commencé. Mais comment fonctionne en détail l'étude du rayonnement gamma ? Les rayons gamma sont généralement considérés comme les ondes électromagnétiques les plus énergétiques de toutes. Il n'est donc pas surprenant que les origines des sursauts gamma soient tout aussi puissantes. Par exemple, ce rayonnement fascinant est parfois produit par l'accélération de particules, qui a lieu dans le voisinage immédiat des trous noirs. Mais les forces créées par les étoiles à neutrons en rotation incomparablement rapide sont également à l'origine des rayons gamma. Pour observer les émissions correspondantes, les experts utilisent des équipements techniques spéciaux. Dès que les rayons gamma atteignent l'atmosphère terrestre, ils y déclenchent les pluies de particules suspensionnées qui deviennent visibles sous la forme de flashs de lumière bleue. Les instruments de mesure ultramodernes des scientifiques sont capables d'enregistrer les éclairs atmosphériques et de fournir des données importantes. Sur la base de ces informations, les experts peuvent à leur tour déduire d'où provient le sursaut gamma correspondant et quelle est l'énergie qui lui est inhérente. Notre voisinage galactique regorge d'accélérateurs de particules naturelles qui provoquent l'émission de rayons gamma. Une fois terminé, le CAS étudiera des milliers de détonations de supernovas, de systèmes d'étoiles binaires et autres et sondera ces phénomènes stupéfiants avec une sensibilité sans précédent. En outre, les instruments rechercheront également des preuves de l'existence de la matière noire et contribueront ainsi à élucider l'un des plus grands mystères cosmiques de tous les temps. Que pensez-vous de cette étonnante détonation galactique ? Faites-nous part de vos réflexions, commentaires et suggestions dans les commentaires. Jetez également un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur les images dans le générique maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine fois !